Générique Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, merci de choisir TVS pour vous informer. Dans l'actualité, on n'en parlera jamais assez de la problématique des abribus dans la ville de Libreville. Pendant les jours ensoleillés ou les jours de pluie, comme ce fut le cas ce matin, les populations ne savent pas où se mettre à l'abri. Les Rotariens et Rotariennes célèbrent aujourd'hui l'ouverture de la 35e conférence internationale de district 91-50. Cette année, l'événement est placé sous le thème « Le Rotari au service de l'humanité ». Je vous le disais à l'instant, dans les titres, en manque très considérable dans les rues de la capitale gabonaise, les abribus sont non seulement des mobiles adaptés pour protéger les usagers en toute saison, mais également ils participent à l'embellissement de la ville. Le reportage de Marielle Ecomé. Les abribus, mobiliers urbains permettant de protéger les usagers des intempéries aux arrêts des lignes de bus, sont en déficit dans la région de Libreville. Les seuls abris observables à travers les artères de la capitale sont ceux d'une entreprise de la place et certains endroits en sont dépourvus. Difficile donc pour les piétons de s'abriter en saison sèche et plus encore en période de pluie. Ces derniers n'ont d'autre choix que de squatter les échoppes environnantes. « Je suis encore à la maison, donc je ne sors pas. Est-ce qu'on squatte un bar et s'il n'y a pas un bar à côté, j'ajouterais très déplorable. Est-ce qu'il faut quand même des abris comme on voit un peu dans les autres grandes villes ? » Une situation que la municipalité de Libreville devrait prendre à bras le corps, ses abris permettent non seulement de s'abriter, mais participent aussi, en quelque sorte, à l'embellissement de la ville. « Ça devrait être systématique. Vous voyez que, à part les petits abris de bus que je vois à la Sogatra, là encore, c'est à peine 5 ou 6 personnes qui peuvent s'y abriter. Alors, si il y a une dizaine, une vingtaine, alors à l'endroit des autorités, chacun a ses devoirs et ses droits et ses devoirs. » Plusieurs ports gentillés s'intéressent à la pratique de l'agriculture. Face à cette problématique, les services provincials de l'agriculture ont initié une dynamique d'encadrement afin de permettre à ces agriculteurs d'avoir les rudiments nécessaires dans le domaine agricole. Le reportage de nos confrères de Média+. Plusieurs Gabonais, ceux de Port Gentil en particulier, s'intéressent de plus en plus à l'agriculture, mais ignorent comment procéder, si aventurants, sans pourtant connaître les contours. C'est le rôle du service provincial de l'agriculture qui s'est lancé dans une dynamique d'encadrement de ceux évoluant dans l'élevage et qui devrait se poursuivre avec les cultivateurs. « Nous étions sur le volet élevage et par rapport à ce volet élevage, nous avons fait une petite communication à la salle de réunion du service de la famille et tout justement, non seulement de présenter un petit, c'est pas un bilan, mais un constat de eux à nous et de leur dire dans les prochains jours ce qui pourrait être comme relation, comme rapport, comme activité, comme relation entre eux et nous en termes d'appui d'encadrement. C'est la même chose que je disais qu'une fois fini, nous allons également entamer au niveau des maraîchers qui sont dans la perpérie et dans la commune de Port Gentil. Effectivement, pour aller dans le sens, non seulement de les appuyer, de les encadrer, mais également aussi de chercher à contrôler le volet de ceux qui concourent à leur type de production. Ces rencontres devraient permettre à ces derniers d'avoir des rudiments nécessaires pour une meilleure productivité. Il existe des personnes, il existe des instituts, il existe des directions qui sont là pour mieux approfondir tout justement cette étude de qualité de sol quant à ces sols-là qui entourent la commune de Port Gentil. Des perspectives suscitées par une certaine observation faite quant à l'attitude de quelques agriculteurs qui semblent ignorer l'apport de ce service. Quant à ce genre-là, je ne sais pas, j'aimerais aller les visiter et pour que nous ayons eu une frange de conversation. s'il est vrai que ces derniers arrivent à produire. Dans mes petites enquêtes avec mes agents, je n'ai pas encore entendu une production venant de Tchengue Productions et qui se vendrait quelque part dans la commune de Port Gentil. Mais dans le cas contraire, s'ils existent, je voudrais voir où ils vendent, quelle qualité de bananes sont produites à cet endroit-là et voir à peu près dans quel type de condition, comment nous, au niveau du ministère de l'Agriculture représenté dans son service de consentement, comment appuyer, encadrer, informer, conseiller ces différents types de personnes qui effectivement cherchent à évoluer dans ce sens. En somme, le service provincial de l'agriculture a pour but de sensibiliser, voire aider les élèveurs et agriculteurs à mieux connaître leurs activités. L'objectif étant d'atteindre très prochainement une autosuffisance alimentaire. Des organisations paysannes et autres groupes exerçant dans le domaine de l'alimentation planchent depuis trois jours sur les questions liées à la sécurité alimentaire en zone urbaine en Afrique centrale avec l'appui de la FAO. Le reportage de EFREM Biogoézo. Au troisième jour de l'atelier portant sur la sécurité alimentaire renforçant le milieu urbain en Afrique centrale basé sur la formation nationale, sur l'approche inclusive, business model avec l'appui de la FAO. Les panélistes en grand nombre se sont apaisantés sur plusieurs méthodologies dont celles visant à l'amélioration des business. En quatre étapes qu'on vient de restituer tout de suite qui permettent tout d'abord de comprendre qu'est-ce que la personne fait en tant qu'affaires, c'est ce qu'on appelle son modèle d'affaires, quels sont les points forts, quels sont les points faibles, quelles sont les opportunités sur lesquelles il peut saisir. À partir de là, l'acheteur et le producteur, qui peut être aussi transformateur, vont se retrouver pour faire une évaluation de ce qu'ils ont fait et décider de ce qui a besoin d'être amélioré. Sur cette base, ils vont élaborer un plan d'action de mise à niveau de leur affaire et le plan d'affaires sera suivi de la mise en œuvre et de l'évaluation. Donc le plan d'action qu'ils vont mettre en place n'est pas définitif. Ça doit être un plan d'affaires itératif. Il doit être basé sur les circonstances du temps et les modifications qui s'imposent. Pour atteindre ces objectifs, une collaboration franche et transparente s'impose entre les parties impliquées pour une durabilité au sens propre des affaires, des coopératives paysannes et autres groupes évoluant dans le même secteur d'activité bénéficient tout au moins d'un accompagnement de la FAO et d'autres partenaires au développement. Au début d'un projet, il faut déjà commencer par penser à la stratégie de sortie. Est-ce qu'ils peuvent continuer ce qu'ils font à la fin du projet ? Est-ce qu'ils peuvent amortir les équipements ? Est-ce qu'ils peuvent continuer à fondre ? Est-ce qu'ils ont des études de gestion ? Ainsi de suite. Donc maintenant, il est temps pour les PME, comme on les appelle, de rentrer dans le cercle des affaires. Il faut qu'ils s'affichent parce que le potentiel est là. Le Gabon a du potentiel, le Gabon a des consommateurs, donc il va falloir que ça profite aux acteurs avec le concours de tous les partenaires au développement. À moins de 24 heures de la clôture des travaux, tous les participants s'activent à mieux appréhender cette toute nouvelle approche. Tous s'accordent à dire que cette rencontre est bénéfique. Dans le cadre de cet atelier, les participants sont venus des quatre coins du pays. L'une d'entre elles nous édifie ici sur l'enjeu d'une telle entreprise. C'est une formation qui va nous permettre d'améliorer le process. Depuis hier, on a parlé de moteurs, d'inclusivité, de filières inclusives. C'est-à-dire que nous devons prendre en compte les produits depuis la production. Par exemple, comme nous transformons des produits agricoles, depuis la plantation jusqu'aux produits finis. Donc, mettre en liaison, en cohésion, tous les acteurs, donc le cultivateur, le transformateur que nous sommes et le client. C'est-à-dire que nous devons aller vers le fournisseur, donc qui est le cultivateur, et donner nos exigences. Nous voulons, ceux qui font par exemple dans les confitures, que nous voulons des papayes qui soient peut-être jaunes à l'intérieur parce que le produit finisseur est un peu plus clair et puis c'est esthétique. Donc, aller aussi vers les clients pour chercher à savoir le feedback, le retour sur les produits que nous offrons, savoir est-ce que les clients sont satisfaits, auquel cas il faut repenser les process, chercher à améliorer. Donc, c'est une formation qui apporte beaucoup aux transformateurs que nous sommes. Une chose est sûre, c'est la formation des formateurs. Comme la FAO nous l'a dit, la logique voudrait que nous nous déployions à ratisser large, à inviter tous ceux qui sont dans la même filière que nous, qui font dans la transformation, et leur retransmettre ces rudiments. parce que c'est très important. Parce que nous nous parlons là de l'agroalimentaire, c'est très sensible. Donc, un produit sain, pour qu'un produit final soit sain, il faut que la matière première soit aussi saine. Donc, c'est ça l'objectif. Vraiment satisfaites. On espère seulement que nous allons donner au plus grand nombre, parce que nous avons reçu, nous devons chercher des voies et moyens pour transmettre aux autres. Plusieurs enfants se sont réunis pour revoir leur niveau de lecture. Un exercice longtemps mis de côté par certains jeunes qui préfèrent s'adonner à d'autres activités. Le reportage de Karina Auré. Mise en place des plus jeunes, un peu turbulents, un appel au calme, et les choses sérieuses commencent la lecture. à calmer sa fin. Le lendemain, les deux hommes furent à nouveau. Le premier, à cause de son étroit qui était magique. Le second, parce qu'il possédait une force extraordinaire. C'est le rendez-vous hebdomadaire de ces enfants passionnés de lecture ou qui veulent apprendre à lire. Ils se retrouvent à Imias, une bibliothèque de proximité située au quartier Grand Village. Pendant ces séances, c'est les plus grands qui encadrent les plus petits ou ceux qui ont des difficultés. En fait, nous ne faisons que faire à tour de rôle la lecture pour voir notre niveau de lecture. On prend les plus petits pour les aider un peu à apprendre la lecture. Il y a certains qui sont un peu timides, mais ça va. On prend, par exemple, des élèves qui ont un peu à lire. On les fait passer, on fait un leçon, ils viennent lire et on voit leur niveau de lecture. Il y a des enfants qui ont des bons niveaux. Par contre, il y a un autre élève, une autre élève, quoi, qui n'a pas pu bien faire sa lecture avec un peu de faute, mais ça va. Un petit cerf qui s'est formé de bouche à oreille entre ces jeunes, plutôt assoiffé de connaissances. On les fait tous faire. On m'a dit que c'était à venir ici. On est ici, on faisait, on aidait à faire les devoirs. On travaillait, il y avait des aides, il y avait des femmes qui venaient, des blanches qui venaient pour nous aider. On m'a aidé à... On m'a aidé à... On m'a aidé à... On m'a aidé à... On m'a aidé partout. Donc, les levers. La lecture est une activité qui est délaissée par les adolescents au regard de leur production en dictée et en expression écrite, s'ils en sentient aux remarques faites par des enseignants. De ce fait, lire est important, car cette activité permet d'améliorer l'orthographe, d'enrichir le vocabulaire et de se cultiver également. Certes, l'accès aux livres est difficile, mais il existe bel et bien des structures où il est possible pour eux d'entrer en contact avec des manuels. Rien à voir avec ce qui précède on parle à présent de ce climat de tension au stade de l'amitié sino-gabonaise. La clôture de la phase citoyenne du dialogue national inclusif s'accompagne de disconcordances avec notamment le mécontentement des associations qui ont pris part après les exclusions à la lecture voire à la présentation du rapport général sanctionnant cette première phase du dialogue. L'analyse de Arnon Baboukoum. Le stade de l'amitié sino-gabonaise où se déroule le dialogue national inclusif et sans tabou, le calme y règne. Mais celui-ci paraît apparent. Des discordes sont déjà évidentes au moment où s'achève la première phase dite citoyenne de ce dialogue. Des associations qui y ont pris part remettent déjà en cause la nature même de cette rencontre. Personne n'est pas laissé pour son village, pour son éthiné. Nous parlons aussi sur le Gabon. C'est le Gabon qui gagne, monsieur. Donc personne n'a le monopole ici. Quand on parle du dialogue, oui. Chacun doit porter. Ce qu'on a fait, c'était pas un dialogue, hein. La société civile, c'était un monologue. C'était des exposés, monsieur. Donc nous, nous voulons le dialogue. Mais le point qui fâche le plus, c'est surtout l'exclusion des associations et ONG de la salle où était présenté le rapport général de cette première phase. Le processus n'est pas encore fini. Vous voyez, ce matin, on arrive. Ils ont changé de base. Ils disent que la société civile ne peut plus prendre part au rapport final là-bas. Vous voyez ? Alors, donc nous, nous, nous nous dénonçons d'abord sa première. Nous disons que le dialogue que le président a demandé, il faut qu'il y ait des mesures fortes pour que le peuple gabonais puisse en bénéficier. C'est pas une poignée de personnes, une poignée de la famille qui va partir au dialogue pour parler chaud de leur famille. Ça, c'est terminé. Donc nous, nous disons que tout ce qui est fait contre nous n'aura pas de fait. Des faits. Donc nous ne nous reconnaissons pas dans ce qui a décidé d'être fait dans la grande salle-là-bas. Vous comprenez ? Voilà. Donc rien, rien, nous ne nous reconnaissons pas. Donc nous demandons au président de ne pas être refait à cérébrou. Comme ils nous ont exclu du rapport final, vous comprenez ? Il faut que la société civile prenne par la société civile. On ne dit pas toute la société civile. Nous nous sommes déjà organisés. Nous allons envoyer un nombre qui doit les représenter. Voilà. On n'a pas dit tous les 1 500. Pour ces associations, cette manipulation aurait été orchestrée par les politiques, notamment de l'opposition, qui soufflerait le chaud et le froid en complicité avec le pouvoir. Ils nous ont dit de venir d'apporter nos contributions. Mais ils se rendent compte que nos contributions, c'est pour leur tuer, c'est-à-dire pour remettre la démocratie au Gabon. Ils ne veulent pas ça. Parce que c'est un système. Ce système-là est fait en complicité avec l'opposition. On part aux élections, on laisse ce système comme ça. Parce que si nous, le détruisons, nous n'allons plus manger, comme on dit sur le Gabon. Ça dit qu'il ne doit plus aller à la négociation. Donc on laisse ce système comme ça pour que quand les élections, il y aura deux ou trois ou dix morts, on va lever le pouvoir, on va faire le dialogue. Et comme ça, c'est chaque année. Donc nous, on est fatigués, madame. Le peuple gabonais est fatigué. Le 18, si nous ne nous sommes pas invités, nous allons nous présenter ici. Nous allons barricader ici. Et c'est clair. Tout ce qui a fait ça, nous n'aurons pas de faire. Est-ce que l'opposition est venue dans ce dialogue pour se faire une forme dans leurs finances ? Parce que c'est ce qui fait le problème aujourd'hui, le problème de l'argent. On nous dit, il faut le dire, on dit c'est une des baisons. Pour que ce dialogue soit crédible, il va falloir que la société civile aille jusqu'au bout. Moi, je viens ici représenter. La revendication est donc claire. Pas de société civile à la phase politique qui s'ouvre le 18. Point mort pour la suite. C'est donc un bras de fer qui s'annonce passionnant. Et le temps est aussi ferme pour le président de la coalition des 633 associations des jeunes et des femmes pour le dialogue. Il s'insurge contre l'exclusion des associations à la lecture du rapport général. Aussi, il met en garde les acteurs politiques qui seraient à la manœuvre de cette manipulation. Les propos ont été recueillis par Arnaud Babekung. Les structures associatives qui ont pris part à la phase dite citoyenne du dialogue politique sont arrivées ce matin pour la lecture et l'adoption du rapport final des travaux. À notre arrivée, nous avons été surpris de constater qu'il nous était interdit d'accéder pour justement prendre connaissance de ce rapport final. Donc, on nous a exclus, pour prendre part justement pour écouter et après adopter le rapport final de nos travaux de la phase citoyenne. Donc, nous profitons de l'occasion pour interpeller à nouveau le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, qui a initié ce dialogue pour le peuple gabonais afin que les Gabonais échangent, pas pour que les Gabonais viennent apporter des contributions dans une logique de monologue. Non, 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 le dialogue signifie échange. Et nous disons donc au chef de l'État d'intervenir, d'intercéder en notre faveur de façon à ce que nous prenons part à la phase dite politique. C'est ici également l'occasion pour nous d'interpeller et de mettre en garde ces acteurs politiques qui ont géré la Conférence nationale, qui ont géré les accords de Paris, qui ont géré les accords d'Arambo et qui sont toujours présents dans le dialogue politique de 2017, que le scénario de 90 ne se reproduira pas en 2017. Donc, si on ne tient pas compte de nous, nous allons nous improviser à partir du 18 dans la phase politique. Comme eux, ils ont pris part à la phase vite citoyenne. C'est d'abord quoi la phase citoyenne et c'est quoi la phase politique. Qui n'est pas citoyen et qui n'est pas politicien. à tout moment peut être politicien. Donc, il n'y a pas un pays pour les politiciens, un pays pour les citoyens. Auquel cas, si nous ne prenons pas part à la phase politique, que ces hommes politiques ferment déjà leur parti politique parce qu'au sortie de ce dialogue, pour toutes les élections, que ce soit législatives ou municipales, ils n'auront aucune voix de la jeunesse ou aucune voix de la femme. Quelles sont les raisons qui vous ont été notifiées pour que vous ne puissiez pas prendre part à la lecture des différents rapports qui ont été émis au bureau aujourd'hui ? Ce n'est pas à nous de répondre à cette question parce que la dernière fois, nous étions présents pour la lecture du rapport final. On nous a fait comprendre que pour plusieurs raisons que cette phase est reportée et qu'on devait communiquer par voix de presse nous demandant de venir justement prendre part à cette lecture. Nous avons lu un communiqué sur une chaîne de télévision mais nous ne savions pas qu'il était impossible pour nous d'accéder à la salle pour prendre connaissance de la lecture et adopter. Donc, raison pour laquelle nous lisons la lecture du rapport final, général qui est fait en ce moment, nous n'avons pas donc des éléments matériels pour amender ou pour adopter. Donc, ça ne nous regarde en rien, ça ne nous concerne pas. Est-ce une manière pour vous de rejeter la lecture de ces rapports qui viennent d'être publiés ? Mais totalement ! Totalement ! Parce que personne ne peut faire un rapport de votre travail sans vous. Si une personne fait le rapport de votre travail sans vous, cela émet des soupçons. Est-ce que ça concerne tous les quatre panels ? Oui, bien sûr ! Là, vous avez les représentants de toutes les structures associatives qui ont pris part dans les quatre différents panels du dialogue face citoyenne. Comme vous dites que les différentes associations ne se reconnaissent pas dans les lectures et déclarations qui viennent d'être faites ? Mais, je vous le dis, si vous lisez, si vous faites lecture du rapport de mon travail sans moi, que je n'ai pas les possibilités, les éléments matériels pour amender ou pour adopter, alors je ne me reconnais en rien là-dedans. Et ça émet des soupçons. Et comme on s'en doutait en pareille circonstance, au terme de ces travaux, certaines associations exigent à haute voix le paiement de leur perdième. Elles dénoncent le copinage et l'inégalité de traitement. Voici la réaction d'un de ces présidents qui s'estiment lésés au micro d'Arlumba Bukung. On n'avait pas été payés. Ok, nous, on n'a pas été payés. Et c'est un peu dommage parce qu'il y a plus de 60 associations, on va dire 68, 80 associations, qui, après avoir pris part, une partie, au dialogue sur la phase citoyenne, on n'a pas encore reçu nos perdièmes. Et lorsqu'on dit que le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, prône sur l'égalité des chances, et là, on ne voit pas là où se trouve l'égalité des chances. Parce que sur la majorité des associations qui ont pris part à la phase citoyenne, nous sommes les seuls qui n'avons pas encore perçu notre argent alors que nous savons effectivement que l'argent a été débloqué. Et la question, c'est, où est cet argent et pourquoi on ne nous remet pas ce qui doit nous revenir de droit ? Il y a des gens qui perçoivent de l'argent ici. Ceux qui n'ont même pas pris part, ça fait du copinage, ça fait certaines choses. Nous, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on demande et on interpelle le chef d'État, c'est qu'on puisse au moins rentrer en phase de notre perdième. Nous ne parlons pas trop de l'implication de la phase politique. La phase politique, on nous appelle au passe-passe à notre soutien. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'au moins, pour la première phase citoyenne, qu'on nous libère comme on a libéré les autres parce que nous sommes tous des citoyens. Et comment on vous appelle ? Rien à voir avec ce qui précède ouverture aujourd'hui de la 35e conférence internationale du district 9150. Prévu durer trois jours, les travaux, conformément au président international, sont placés sous le signe du Rotary au service de l'humanité. La grande famille des Rotariennes et Rotariens ont célébré à Libreville l'ouverture de la 35e conférence internationale de district 9150 en présence de plusieurs membres du Rotary international et du représentant des autorités gabonaises Christian Goua, maire adjoint de la commune de Libreville. La solennité de cet événement rotarien a été chapeautée par celui qui conduit les actions du Rotary international à travers les dix états de la région Afrique centrale ou district 9150. C'est avec un immense plaisir que je m'adresse à cette honorable assemblée revue aujourd'hui à Libreville pour l'ouverture de la 35e conférence de district 9150. Qu'il me soit permis à cet instant de vous souhaiter une chaleureuse et amicale bienvenue, une conférence prometteuse et enrichissante. Comme on le dit en terre gabonaise, je vais tous vous dire Boulogne sans marie. Prévu durer trois jours, les travaux de cette 35e conférence sont placés sous le thème retenu par le président du Rotary international John Germe. Le Rotary au service de l'humanité. Quant à Polynophonus, notre action phare et notre grande victoire, nous avons pratiquement éradiqué la polluée. Il ne reste que, je crois, deux ou trois petits soyers. Nous sommes à ça. C'est le récit. Sans lancement, en 1985, plus de 2 milliards et demi d'enfants ont été vaccinés. et au 30 juin 2016, le Rotary avait investi plus de 1,6 milliard de dollars dans les efforts d'éradication de la commune. Notre objectif est de nous assurer d'en finir avec la maladie et qu'elle ne réapère plus. Le district 91-50 dont à la charge Serge Manani Daouda couvre une superficie de 4,5 millions de kilomètres carrés et regroupe le Burundi, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, la République Centrafrique, le Rwanda, Sao-Tome et Principe, le Tchad et le Gabon. Et l'actualité, c'est également hors de nos frontières à retenir. La Chine a exécuté en 2016 plus de condamnés à mort que tout le reste du monde réunis alors que les exécutions réculaient dans le reste du monde, notamment en Iran, au Pakistan et aux Etats-Unis, affirme Amnesty International dans ce rapport rendu public presse internationale. C'est un chiffre en trompe-l'œil. Selon Amnesty International, le recours à la peine capital a baissé de manière significative à travers le monde en 2016. Un recul de près de 40%, qui en réalité n'en est certainement pas un, puisque les exécutions pratiquées en Chine n'ont pu être prises en compte dans cette étude. Il est impossible de savoir combien de personnes la Chine exécute tous les ans parce que ces chiffres sont classés secrets d'Etat. Et les sanctions en ce qui concerne la divulgation de secrets d'Etat vont de la prison à la peine de mort elle-même. La Chine est le seul pays qui a une telle culture du secret autour des exécutions. Un secret d'Etat imposé par Pékin et pour cause, la Chine exécuterait elle seule plus de personnes que tous les autres pays de la planète confondus. À ses côtés, sur le banc des mauvais élèves, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Irak et le Pakistan. Cinq pays responsables de milliers d'exécution chaque année. Pour la première fois depuis 2006, les Etats-Unis, eux, ne font pas partie de ce top 5. 20 exécutions dans les couloirs de la mort l'an dernier, un plus bas depuis 1991 dans les prisons américaines. La police allemande a interpellé un suspect de la mouvance islamiste au lendemain de l'attaque à l'explosif contre le bus de l'équipe du Bourousia Dortmund, a indiqué hier la justice qui pense avoir affaire à un acte de terrorisme. Presse internationale. L'enquête allemande s'oriente vers la piste terroriste. La police s'est concentrée sur deux personnalités du milieu islamiste. Les appartements des deux suspects ont été fouillés et peu après, l'un des deux suspects a été temporairement détenu. Nous nous demandons maintenant si un mandat d'arrêt s'impose. D'après le parquet, le motif de l'attaque reste incertain mais trois lettres identiques de revendications ont été retrouvées sur place. Des lettres qui exigent le désengagement des avions de combat allemands Tornado en Syrie et en Irak ainsi que la fermeture de la base aérienne américaine de Rammstein dans le sud-ouest de l'Allemagne. Pendant sa conférence de presse, la porte-parole du parquet fédéral a livré des détails sur les engins explosifs utilisés. Les bombes étaient équipées de morceaux de métal. L'un de ces morceaux est venu se planter dans l'appui-tête d'un des sièges dans le bus. L'attaque qui a blessé un joueur du Borussia et un policier auraient donc pu avoir des conséquences plus graves. la chancelière Angela Merkel s'est dite horrifiée par un acte qu'elle a qualifié de répugnion. Un mot de sport dans cette édition d'information. Les U17 version football prendront le vol pour le Maroc demain au petit matin pour une mise au vert en vue de la préparation de la canne U17 qui se tiendra au Gabon du 14 au 28 mai 2017. Notre équipe de reporters est allée à la rencontre du coach Raphaël Nzamba Nzamba. Plus de détails avec Inès Nungamombo. En prélude de la Coupe d'Afrique des Nations Totales U17 qui se tiendra au Gabon du 14 au 28 mai 2017, la Fédération Gabonaise de football a organisé récemment le championnat U17 qui a regroupé les joueurs de tout le pays. Quatre sites avaient été retenus pour la circonstance notamment Chibanga, France-Ville, Port-Gentier et Libreville avec pour but la détection des meilleurs joueurs qui devront constituer l'équipe des Panthers version football dans cette catégorie. 38 au départ, seuls 33 joueurs effectueront le déplacement puis une mise au vert au Maroc. Le coach Raphaël Nzamba Nzamba nous édifie sur la qualité des deux ambassadeurs. En France, nous aurons affaire à des gens aussi qui ne sont pas beaucoup plus forts que nous. Sinon, au niveau de la qualité, nous l'avons. Maintenant, c'est au niveau de la cohésion. Est-ce qu'on pourra remplir cette condition qui permette cette équipe de pouvoir jouer pleinement ? Si les clubs académies et FC Mounana sont les plus représentés, il n'en demeure pas moins, qu'ils ont fait de la formation leur priorité et les résultats sont visibles sur le terrain. académies, voilà, académies. Donc, académies, Mounana, c'est des gens qui font vraiment dans la formation. Il ne faut pas oublier qu'académie a pratiquement récupéré tous les enfants que le centre d'étau avait. Donc, le centre d'étau est enfermé, académies a pratiquement récupéré tous ces enfants-là et si vous avez vu la qualité qu'il y avait dans ce centre d'étau, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, l'académie ne puisse pas avoir de bons joueurs pour rivaliser avec les joueurs de Mounana. Je crois qu'il y a Mounana et académies qui ont une bonne part du groupe actuel. Quelques chemins tactiques nous nous ont proposés pour espérer aller plus loin lors de ce grand événement sportif. Par rapport à la qualité des joueurs que nous avons eus, on a effectivement la possibilité de jouer avec trois attaquants, avec trois milieux de terrain, comme aussi avec deux attaquants puisqu'il y a des garçons qui se démarquent très bien pour jouer à l'avance en trop et quatre milieux de terrain puisqu'il y en a aussi beaucoup, mais il y a beaucoup de milieux de terrain. Je crois qu'on peut jouer en 4-3-3 comme on peut jouer en 4-4-2. Tout dépendra maintenant du chemin qui va être efficace. Il est un outil que le sélectionnaire des U17 a fait appel à l'expertise des joueurs de l'Hexagone. Par ailleurs, les U17 prennent le vol demain au petit matin pour le Maroc. C'était l'essentiel du journal de notre rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada